Hello, je suis Patrick Rouffroy et vous êtes sur Planète Aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positives et bienveillantes qui vont avec l'intelligence hors normes de nos deux races préférées, le BAM et l'OSI. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et de n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store et on commence tout de suite. Aujourd'hui, trois techniques pour rater son rappel à coup sûr. Première chose qu'il ne faut jamais faire, se rapprocher du chien. Je vois beaucoup de gens qui me disent, non mais regardez monsieur, il ne revient pas quand je le rappelle. Vous voyez, je suis obligé de me rapprocher de lui pour l'attraper par le collier pour lui mettre la laisse. Que se passe-t-il dans cet apprentissage ? Vous pensez que le chien n'a pas compris ce que vous vouliez lui apprendre. Donc, vous lui avez donc mal appris. Vous pensez que vous êtes en train d'apprendre au chien, rapproche-toi de moi. Le chien pense que vous êtes en train de lui apprendre, ne bouge pas de l'endroit où tu es, je vais me rapprocher de toi pour te mettre la laisse. Ainsi, chaque fois que vous faites le mouvement vers le chien, il se dit, j'avais mal compris, il faut que je reste où je suis. Ainsi, votre comportement est contre-productif. Vous partez à l'opposé de ce que vous vouliez obtenir. Vous devez donc être extrêmement vigilant au fait de ne pas avancer le chien, sauf, bien sûr, si vous voulez rater votre rappel à coup sûr. Deuxième chose, s'énerver en faisant des grands gestes. Je vois beaucoup de gens qui voudraient, alors qu'ils n'ont pas un rappel à 5 mètres, avoir un rappel à 25 mètres. Que se passe-t-il dans ces cas-là ? Eh bien, on va s'énerver, on va commencer à faire des mouvements de main, on va commencer à faire des mouvements de bras, on va commencer à avoir les épaules qui se contractent un petit peu. Mais que se passe-t-il dans la tête du chien ? Le chien se dit, waouh, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, cette attitude-là. Tu n'as pas l'air hyper sympa, je ne suis pas sûr, 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 sûr que quand je vais me rapprocher de toi, ça va être un moment merveilleux de grands câlins et de grandes caresses. Alors le chien est hésitant et il se dit, au moins ici je suis en sécurité, j'ai le temps de voir le moment où tu vas venir te rapprocher de moi ou pas. Et en fonction de ton attitude, je vais ou rester où je suis, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, je vais peut-être m'enfuir un petit peu plus loin pour mettre une distance de sécurité entre le sentiment que j'ai que le moment qui va venir ne va pas être très amical et cette distance, je vais essayer de la conserver le plus longtemps possible. Vous devez mécaniser votre rappel. Le meilleur moyen de rater votre rappel, c'est de vous énerver. C'est la façon la plus sûre pour mettre dans la tête de votre chien qu'il ne vaut mieux pas se rapprocher de vous, en clair, il vaut mieux ne pas apprendre le rappel. La troisième raison et celle que je préfère, c'est quand même quand enfin vous avez insisté, insisté, insisté et qui finit par revenir, vous avez mis tellement de pression avec la voix qu'il arrive la tête très très basse, la queue tout en bas, tout en dessous, presque en rampant. Et là, vous l'engueulez encore un petit coup, parce que quand même, vous êtes drôlement vexé du fait qu'il ne soit pas revenu tout de suite. Si le chien ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui apprendre, c'est que vous lui avez mal appris. Vous devez donc reprendre à zéro votre rappel. L'engueuler, crier après lui, une fois qu'il est arrivé, il n'y a rien de plus contre-productif. La prochaine fois, que va-t-il se passer ? Il va bien comprendre que vous êtes en train de le rappeler. Sous-entendu, vous voulez qu'il réduise la distance entre lui et vous. Mais il va se dire, attends, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu là, je me suis fait engueuler. J'ai réussi à gagner 12 minutes. Peut-être que ce coup-là, je vais réussir à gagner 15 minutes avant la grosse engueulade. Et donc, c'est là où l'engueuler est contre-productif et c'est absolument ce que vous ne devez pas faire. Sauf si, bien sûr, vous voulez avoir une vraie technique pour être sûr de rater votre rappel. Voilà, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez. Et vous abonnez soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie mille fois. Ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète Aussi.